Voici l'école primaire First Mesa sur la réserve indienne Hopi, dans le nord de l'Arizona. L'apprentissage devrait être le seul souci pour les élèves et les enseignants de l'école. La directrice, Alma Sinkwa, s'inquiète de la santé de ses enfants. Malade parce que la seule source d'eau potable ici dans ce vaste désert vient des aquifères souterrains et que l'eau est contaminée par des niveaux dangereux d'arsenic. Ce métal toxique peut endommager presque tous les systèmes du corps humain et a été lié à certaines formes de cancer. Ainsi, à First Mesa, les enfants boivent de l'eau embouteillée et provenant des fontaines à eau avec des filtres spéciaux. Les enseignants de First Mesa font tout leur possible pour protéger les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent chez eux? Les familles n'ont pas d'autre choix que de cuisiner, se laver et même boire de l'eau contaminée par l'arsenic. Dans sa maison, Samantha Paul cuisine avec de l'eau du robinet. Il y a des limites à la quantité d'eau en bouteille qu'on puisse se permettre, dit-elle. Mme Paul est enseignante et fait partie d'un mouvement populaire qui essaie d'éduquer les gens sur les risques de la consommation de cette eau. Mais capter l'attention des gens n'a pas toujours été chose facile. Les effets d'une intoxication à l'arsenic à faible dose peuvent être subtils et prendre des années avant de se manifester. Il est vraiment difficile de comprendre combien de temps il faudra pour finalement obtenir de l'eau propre dans nos maisons et dans nos écoles. Samantha est frustrée. Les Hopis savent depuis plus d'une décennie que leur eau est contaminée. Mais les Hopis, une tribu pauvre et isolée, n'ont pas d'argent pour régler le problème. Herman Onani est le président du conseil de tribu. D'une certaine façon, je disais que l'arsenic n'est pas bon. Je ne pense pas qu'une communauté de ce pays ou de cette nation puisse supporter et tolérer de boire de l'eau contaminée à l'arsenic. Ce puits désaffecté offre un certain espoir. C'est l'un des deux forêts de 2300 pieds, soit 700 mètres, dans un nouvel aquifère propre. Mais l'eau ne vend nulle part, car il n'y a pas d'argent pour les pompes, pour que l'électricité les fasse fonctionner ou que les tuyaux transportent l'eau. Et il y a quand même un prix à payer pour servir de l'eau non conforme. Les OPI disent qu'ils ont besoin de plus de 20 millions de dollars pour terminer le projet. À l'heure actuelle, ils ont à peine amassé une fraction de cette somme. Amen.